Ici, j'ai une fonction qui est m de x égale à moins 2 sur x plus 1. C'est un quotient, on me demande de donner la primitive. Je rappelle, on ne me demande pas de dériver cette fonction, mais de trouver une fonction dans la dérivée, donc ça. Donc ici, on voit qu'ici, f c'est un quotient. Et donc, on serait tenté d'utiliser la formule u' sur u, qui est égale à ln de u. Donc maintenant, c'est quoi u ? Donc u, c'est l'expression éthéo-dénominateur. Donc on va poser u égale à x plus 1. Si on pose u égale à x plus 1, on n'a pas le choix pour u'. U' ça va être la dérivée de cette fonction. Si je dérive ça, ça me donne 1. Je réécris ma formule u' sur u. u' sur u, ça me fait donc 1 sur x plus 1. Est-ce que ça donne ma fonction m de x ? Non. Par quoi dois-je multiplier ou diviser ça pour obtenir m de x ? Je regarde que m de x, pour avoir m de x, il suffit de multiplier toute cette formule par moins 2. Donc m de x, ça fait donc moins 2 fois u' sur u, ce qui donne moins 2 sur x plus 1. Donc comme m de x égale à moins 2 fois ma formule, grand m de x, donc une primitive, ça va être moins 2 fois la primitive de cette formule, qui est égale à ln de u, donc de ln de x plus 1. Donc voilà, une primitive de petit m. Donc pour cette fonction, l'art de x, on nous demande de trouver une primitive. Ici, la fonction contient des exponentiels, donc on pourrait tenter de vouloir utiliser la formule u' et de u. Mais lorsqu'on regarde cette formule, d'abord c'est un produit, ce n'est pas une quotient, et en plus cette formule contient des exponentiels une seule fois. Là on a un quotient, et en plus il contient deux exponentiels, donc ce n'est pas la bonne formule. On va essayer d'utiliser la formule du quotient u' sur u. Dans ce cas, si on veut utiliser cette formule, si petit r c'est égal à cette formule, on sait que grand r de x, ce sera de la forme ln de u. Donc, si on pose ça, dans ce cas u c'est tout notre dénominateur, donc u ça va être 1 moins e de moins x. Une fois que j'ai choisi u, je n'ai pas de choix pour mon u'. U' ça va être la dérivée de ce que j'ai choisi. La dérivée de 1, c'est 0. La dérivée de moins e exponentielle de moins x, je dérive moins x qui fait moins 1, donc ça fait moins moins 1 exponentielle de moins x. Et ça, ça me donne exponentielle de moins x. J'écris la formule u' sur u, donc u' sur u, donc ça fait e de moins x sur 1 moins e de moins x. Et je me rends donc que ça donne directement, cette fois-ci, la fonction chercher. Donc du coup, r de x est de la forme u' sur u, donc une primitive de r de x, ça va être donc ln de u, ce qui va donner donc ln de 1 moins e de moins x.